A l'intérieur de ce monument, on va vous apporter un petit peu de soleil et de chaleur en allant à Tours qui propose des cours de danse du monde. Vous allez comprendre pourquoi Charlie, parce qu'avec Marie-Odde Ravé, merci d'être avec nous. On va voyager grâce à vous puisque vous êtes une danseuse du monde, votre association aux quatre vents puisque depuis 2010 vous faites le Tour du monde pour découvrir les cultures et les danses traditionnelles de chaque pays. Pourquoi vous avez décidé il y a huit ans justement de faire le Tour de la planète ? Alors c'est une bonne question, je crois que moi-même je me la pose encore. Non, en fait sincèrement j'ai toujours été passionnée par les cultures étrangères, par les langues étrangères et puis je pratiquais la danse, je l'enseignais même dans des studios, des écoles, etc. Mais un jour je me suis dit il faut que j'aille voir ces gens en vrai, je ne peux pas vivre qu'au travers de livres, de documentaires, aussi bons soient-ils. Et je me suis dit il faut que je le voie par moi-même et que je le vive par moi-même. Il n'y avait aucune raison rationnelle d'entreprendre ce voyage mais je l'ai fait et je ne le regrette pas. Donc vous êtes partie habillée, vous êtes revenue comme ça ? Exactement, tout en fait d'un coup, voilà. C'est le lâcher prise, c'est le lâcher prise. Il faut le préciser quand même, c'est une tenue qu'on va décrire dans quelques instants parce que vous allez faire une démonstration de danse. Oui, je ne suis pas habillée toujours comme ça. Non, juste pour 9h50 le matin, aujourd'hui en ce lundi 19 mars. Mais quels sont les autres pays que vous avez explorés ? Alors j'en ai parcouru une trentaine en tout, donc je ne vais pas tous les citer. Mais voilà, mon voyage m'a menée sur tous les continents du monde. Mais à chaque fois votre but était le même ? Alors mon but a un petit peu changé. C'est vrai qu'au début je voyageais pour donner des cours de danse parce que c'était ça le moyen de financer mon voyage. Et puis au fur et à mesure, comme j'étais souvent hébergée dans des familles et puis ces pays étaient si fascinants et c'était ça que j'avais voulu aussi voir et expérimenter, j'ai envie de dire, sur mon propre corps parce que certains voyages ont été très éprouvants physiquement. Je pense à l'Himalaya, je pense à plusieurs séjours dans le désert avec des familles, donc pas avec la saque quechua, etc. C'est vraiment en vrai. Et oui, ça m'a permis de découvrir ces danses, ces peuples et finalement mon but qui était de donner des cours pour voyager, c'était finalement je voyageais seulement pour découvrir les gens et pour apprendre leur danse, leur tradition aussi. Finalement c'est vous qui avez plus appris que l'inverse ? Oui voilà, c'est ça, j'ai donné mes cours, j'ai dit, oui d'accord, c'est bon, j'ai donné mes cours, maintenant allons-y. Je suis là pour apprendre. Allez ! Et quelle est la culture qui vous a le plus touchée ? Il n'y en a aucune qui m'a plus touchée qu'une autre parce que dans chaque pays, j'ai été accueillie dans une famille et je ne peux pas préférer une famille plus qu'une autre. Chaque famille m'a offert gîte couvert, m'a accueillie comme leur propre fille ou leur propre sœur. Moi ce qui m'a vraiment le plus touchée, c'est à quel point les cultures du monde sont riches, diverses et je souhaite à mon humble niveau pouvoir continuer d'essayer de les préserver, de préserver cette diversité du monde que tout le monde ne se retrouve pas un jour habillé en H&M avec un iPhone. Ce serait quand même d'une très grande tristesse. Alors puisque vous citez des marques, on va en citer d'autres, un Samsung ou encore... Ça peut aussi être un Samsung bien entendu. Alors je voulais savoir aussi, parce qu'on s'intéresse à votre tenue il y a quelques instants, comment on qualifie en fait cette danse thaïsienne ? De thaïsienne déjà. Comment on peut la décrire ? Comment on peut la décrire ? On pense au soleil forcément ? On pense au soleil, on pense aux vigoureux mouvements de hanches qui sont caractéristiques. Mais pourtant, ce qui dans la danse thaïsienne est marquant pour les gens de la culture, c'est que la danse thaïsienne raconte une histoire. C'est-à-dire que quand il y a une mélodie qui est chantée, les gestes des danseurs et danseuses vont décrire, vont mimer les paroles qui sont chantées et même, comme tout à l'heure, quand il n'y a pas de paroles, on décrit une idée, on ne fait pas juste des mouvements. Donc ce qui est plus important que les hanches encore en réalité, ce sont les mains. C'est ce que l'on voit là, sur cette image. Voilà, ici c'est une danse qui décrit la beauté de la fleur de frangipanier. Donc la façon dont elle recouvre le sol et dont elle couvre le corps des jeunes filles qui attendent, c'est le texte de la chanson, les gens importants le long du chemin. Mais la tenue, c'est la tenue traditionnelle pour danser ? Alors il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. On peut mettre tout un tas de tenues, ça va du pareo à la robe qu'on appelle un peu coloniale, la robe thaïsienne, en passant par tous les costumes en raffia, les costumes en fleurs et feuilles fraîches. Alors, comme on manque cruellement de fleurs de frangipanier dans la région, on les a fabriquées avec des fleurs d'artificiel. D'accord, et c'est ce que vous avez fabriqué vous-même ? Alors ce sont les filles de mon association, de mes élèves, qui fabriquent les costumes qui sont beaucoup plus douées que moi de leurs mains et qui fabriquent les costumes pour toutes les danseuses. Je les remercie et je suis très fière de porter le costume qu'elles ont fait pour moi aujourd'hui. Et bien justement, ce costume, on va le découvrir en intégralité. Vous allez rejoindre le centre de ce plateau, Marie-Aude, pour une démonstration. Charlie et moi, on va au moins regarder ce que vous faites et puis on essaiera de reproduire la même chose à la maison. On va déjà regarder. C'est parti, c'est à vous Marie-Aude. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Très bien, merci beaucoup. Bravo, Marie-Aude. On a vraiment l'impression en vous regardant finalement que c'est une danse assez douce, mais en fait, c'est beaucoup plus sportif qu'on ne le croit. Ça va s'entendre. C'est ce que je voulais dire. Oui, c'est assez tonique, c'est assez énergique et mes élèves le confirmeront. Oui, ça demande beaucoup de conditions physiques. Voilà, et vos élèves seront avec vous ce dimanche au Carnaval de Blois. C'est la 26e édition placée sous le signe de la danse. Et on va pouvoir donc explorer justement les danses de votre association au quatre vents également sur votre site internet. En particulier la danse thaïsienne et la danse indienne à Blois. Voilà, ce sera à voir à partir de 15h au départ du château de Blois.